Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Au départ, ils sont 12 concurrents répartis en 4 teams. Lâche pas, lâche pas ! 4 teams composées de vrais amis dans la vie, qu'ils soient connus ou inconnus, et qui, une fois encore, ont quitté la France pour vivre une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. C'est maintenant que ça commence ! Et cette saison, pour la première fois, cap sur le Canada et ses paysages naturels époustouflants. Durant 30 jours, c'est au volant de leur cabriolet de luxe que ces teams sillonneront une partie de ce pays emblématique d'Amérique du Nord, d'Ottawa, Montréal, en passant par Québec, et pour finir, aux montagnes inaccessibles de Mont-Tremblant, où se déroulera l'épreuve finale. Ils auront un mois pour tisser des liens d'amitié avec leurs adversaires, qu'ils soient réels ou stratégiques. Car ensemble, les amis n'auront qu'un but. Atteindre la destination finale de cette incroyable road trip en restant le plus soudé possible. Pour qu'il arrive, on est ensemble, il faut aller jusqu'au bout maintenant. À la clé pour le gagnant, une cagnotte pouvant s'élever jusqu'à 100 000 euros. Un montant inédit. 100 000 euros, c'est énorme. C'est un truc de ouf. Mais attention ! Pour faire monter la cagnotte tout au long de leur périple, les teams devront tout donner pour remporter des épreuves cagnottes pour lesquelles elles devront vraiment se dépasser. Oh mon Dieu ! Ça schlègue, on dirait plutôt à mort depuis une semaine. Ah, ça m'a chuté ! Ça me dégoûte. Boire du sang, c'est un truc de fou. Grosse panique. Grosse panique. Et nouveauté cette saison, un candidat sera désigné chaque semaine par ses camarades comme étant le meilleur ou le pire ami de l'aventure. Je vote pour Wafa. Ceci est mon choix. Pour un final. Ce qui lui donnera un avantage ou un handicap pour l'épreuve éliminatoire. C'est ça Malo, super ! C'est qui le patron ? On a des concurrents de taille. C'est parti pour la guerre. Car chaque semaine, une team sera éliminée et remplacée par une nouvelle équipe. Ça me fait trop mal au cas. Entre esprit d'équipe... Ici, c'est la team Wafa ! Et rapprochement stratégique... Alliance. Alliance. Sortie de rêve. Amitié et coup de foudre amoureux. C'est pas mal en fait. Le quotidien des teams s'annonce très mouvementé. On est dans Friends Trip ! On se kiffe, on s'entube ! Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, saison 3, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Précédemment dans Friends Trip, les teams Prince, Wafa, Shti et Friends Trip sont arrivés au Canada, à Ottawa, pour disputer la première épreuve. À peine arrivés, Weston, l'arbitre du jeu, leur a fait une annonce de taille. Très vite, le stress a submergé les équipes quand elles ont affronté la première épreuve cagnotte, le grand saut, pour laquelle ils ont dû sauter de près de 70 mètres et nager dans une eau glacée. Allez mon poulet, allez, allez Mélis ! Jérémy, qui a refusé de sauter, a automatiquement fait chuter la cagnotte de 25 000 euros. Jérémy, do you want to quit ? I'm not jam, shit ! Ce qui a occasionné des premières tensions au sein même de sa team. Les autres, ils vont te mettre la pression après, hein ? Mais viens te faire ici, tu vas voir comment on s'aime ! T'es, 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 quoi ! Et ce qui risque de laisser entrevoir la faiblesse de sa team. Là, faire la diva sur une grue à 70 mètres quand il y a 25 000 euros en jeu, non. Moi-même, j'aime faire la diva, mais c'est sur un transat, pas sur une grue. En revanche, les teams Wafa, Prince et Friendstrip ont toutes réussi le parcours avec plus ou moins de succès. Les teams Prince et Friendstrip, qui sont arrivés les premières dans la somptueuse villa de Montréal, ont déjà commencé à passer des alliances. Leur but ? Vampiriser la team Wafa et fragiliser les ch'tis. Trincon à cette entente cordiale, pour l'instant. N'est-ce pas ? Filling musuel, alliance proposée, les ch'tis, au bout d'un moment, ça va aller. La team ch'tis est-elle déjà en danger avant même d'avoir fait son entrée dans la villa ? Alors que les teams ch'tis et Wafa n'ont pas encore découvert la villa, les équipes Prince et Friendstrip ont déjà décidé de la répartition des chambres. Comment Sophie, Joff et Jérémy vont-ils réagir en découvrant leur organisation ? Je crois que ça reste notre maison long, ça va très frais d'ailleurs. C'est ouvert ! C'est fermé ou quoi ? C'est un signe ! C'est un signe ! Oui c'est pour quoi ? On se dit c'est frais ! Faites attention, il y a une marche là ! Bienvenue ! C'est frais ici ! Alors on ouvre la porte, moi je suis émergé, j'ai jamais vu une maison comme ça de ma vie. Je me dis, là c'est clair, je suis vraiment Kylie Jenner pour le coup. Je vais faire ma diva dans la baraque, ma truc de haut. Vous avez fait le tour des chambres et tout déjà ? Vous avez fait le tour des chambres et tout déjà ? Vous avez fait le tour des chambres et tout déjà ? Vous n'avez pas attendu ! Déjà la parole ! Mais vous avez votre chambre, sachez-le ! Oui ? Une petite chambre d'amoureux de cleaning, il y a maravillard de vous montrer. Bon je vais voir notre petit chambre d'amoureux moi ! Moi Malorie elle m'attrape direct, j'ai à peine le temps de rentrer, elle me dit, allez viens je te fais visiter, donc cool, super ! La petite chambre mignonne, parce que le reste c'est des grands espaces avec plusieurs lits, et on s'est dit que c'était quand même sympa de vous laisser celle-ci. Et bien ça franchement, ça nous touche, n'entendez pas là ! Super bonne surprise, ils ont décidé qu'ils laissaient la chambre à Geoffrey et moi, vu qu'on était le seul couple de la maison, c'est génial quoi ! On aura au moins, je vous dire, notre petit espace juste pour nous deux, voilà ! Les garçons, ils sont vraiment gentils, vous plaît, c'est bien pour nous quoi ! Ah vous assurez, franchement, vous assurez les gars ! Vous avez une journée un peu difficile ! C'est adorable, vous avez assuré, voilà ! Jérémy, tu vas pouvoir trouver de la place... On a un lit double, tranquille, à deux, notre chambre pour nous, notre petite intimité, bref, on est au top ! Par contre pour Jérémy, on sait pas où est-ce qu'il va aller ! On serait pas bien là, qu'est-ce que t'en penses toi ? Parce que les filles elles se sont mis là ! Emilia et Olivia, donc... Donc ouais, ici du coup il y aurait Olivia, Emilia, Emilia et toi ? Ça te va ? Tiens, t'as l'injecture là ! Non, non, moi je voulais dormir avec des jumeaux ! Les filles sont quand même super sympas, ça je vais pas dire le contraire ! Mais, j'ai quand même dégoûté quoi ! Moi je voulais être avec mes beaux Apollons, pouvoir me blotter contre eux deux ! Si j'avais froid, parce qu'il fait quand même frais au Canada le soir ! Ça aurait été une excuse de rapprochement ! Souvenez-vous, Jérémy avait craqué sur les jumeaux de la Team Wafa dès leur rencontre ! Ils me font des gros calais, je me fais serrer dans les muscles de mon Apollon ! Donc du coup, je suis super emballé, super réconforté, super tout ! Donc je suis bien heureux ! Une petite salle de sport ! Nous, on s'est déjà dit que les jumeaux, ils allaient sûrement dormir sur les petits bancs ! Un jumeau là, un jumeau là ! Ils se rendent bien là ! Un bras chacun ! C'est sympa ici aussi ! Ah oui ! On s'est mélangé dans les chambres, mais répartition stratégique ! Le couple ensemble, Emilia, Emilie, Olivia et Jérémy dans la même chambre ! Et les jumeaux, Wafa, Geoffrey, Clément et moi, dans une des chambres ! C'est parfait ! C'était la meilleure configuration possible ! Bon allez, on va voir un coup ! Ouais ! Maintenant, derrière cette sympathie, moi je trouve qu'il y a quand même un peu de stratégie ! Parce que c'est quand même marrant qu'on s'entend très très bien avec la Team Wafa ! Et qu'il n'y a aucun de nous qui est avec la Team Wafa ! Qui est, jusqu'à présent, la Team qui montre le plus sa force ! Donc moi, à travers cette petite gentillesse, je vois quand même pas mal de stratégies ! Et moi, on me la fait pas ! Je vois Malo avec son verre et tout, on va trinquer ! La répartition des chambres est fondamentale ! Elle permet de resserrer les alliances, d'isoler les ennemis, et d'avoir des oreilles qui traînent pour découvrir les stratégies adverses ! Et ça, Malorie l'a très bien compris, même si Jérémy n'est pas dupe ! L'arrivée de la Team Wafa à la villa va-t-elle changer la donne ? C'est pas mal, quand même ! On va voir ce que ça donne ! Belle villa ! On est déjà surexcités dans la voiture, on est hyper pressés de découvrir la villa, on se dit que ça va être magnifique, un endroit typiquement canadien ! Ah mais voilà, comme d'habitude, on est les derniers ! T'imagines, on n'a pas de lit, comment on va faire ? Je te préviens, je me tape pas le canapé moi ! Ça c'est hors de question avec la journée que je viens de passer ! On est un peu inquiets parce qu'on sait un peu comment ça se passe ! On se dit où est-ce qu'on va dormir ? Est-ce qu'on va finir sur le canapé ? Est-ce qu'on aura le meilleur lit ? Et bon là on se dit, mince, il risque d'y avoir peut-être des conflits ! Vite ! Comment on fait ? Ça a tapé ? Ah bah ouais ! Ah bah voilà ! Les boss de la villa et on nous accueille comme ça ! Bonjour ! Ouiiii ! C'est le dernier ! Bon, qui nous fait la visite là ? Alors ? Déjà sa voix et tout ! Il y a des chambres ? Ouais ! Il y a des lignes ? Oh je vois ! Nous on va en banne ! On peut... Bien sûr ! Alors je te montre le nouveau, nous on va en banne avec les bonheurs ! Malorie qui arrive et qui dit, Wafa c'est bon, je t'ai gardé Ali, j'ai gardé Ali à Semi, Méli, tu dors avec nous, magnifique ! On a laissé Geoff et Sophie, Emilia, Olivia, Emilia et Jérémy et nous en bas avec les mecs. Donc quand je te dis mec, c'est Geoff, les jumeaux, Clément, toi et moi ! Ça te va ? Team Wafa, Team Friends Trip, on est en bas, même chambre, le seul petit hic, Geoffrey et les jumeaux. Parce que les jumeaux ne portent pas Geoffrey dans leur cœur, et là c'est un petit peu plus compliqué, mais moi à ce moment-là je me dis, c'est pas grave, Wafa occupe-toi de la Team Friends Trip, on verra plus tard pour le reste. Venez, 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 on va dans la chambre ! Elle est où ? Elle est en bas. Dans une salle de muscu. Où c'est au milieu ? Vous avez mis dans la cave ou quoi ? Eh, moi je veux pas me taper la cave ! C'est ça, t'appelles ça ? Allez, on est bien ! Voilà ! C'est où le cigare ? Franchement on est bien, on est bien. C'est pas mal, eh ! Merci, c'est toi qui a choisi. Allez, je suis très visible. Franchement, mais... C'est qui qui a choisi, c'est toi ? On s'est retrouvé dans le dortoir quoi, avec 7-8 lits, j'étais un peu dégoûté. Surtout avec les personnes peut-être qu'on s'entend pas forcément. Vu que j'aime pas le Père Noël là, parce qu'il nous a chambrés, j'ai dit, ça commence mal. Toute la journée il nous a chambrés là un peu, et là on va dormir avec lui. Bon, voilà quoi j'ai fait avec. Wafa ! Wafa ! Wafa ! Wafa ! Wafa est arrivée, elle revient aussi avec la carte cagnotte. Donc c'est le moment de découvrir les prestations de chacun. Bon, allez là ! Franchement ! J'espère que moi je me trompe, mais moi j'ai parié sur 20 000. Ouais, moi j'ai dit 20 000. Allez ! Cette carte actualise automatiquement le contenu de la cagnotte qui sera destinée aux grands gagnants de Friend Street. Les candidats devront tous se dépasser lors des épreuves pour faire monter la cagnotte. Par contre, s'ils échouent, elle pourra dégringoler jusqu'à zéro. Son montant de départ était de 100 000 euros. Souvenez-vous, durant la première épreuve cagnotte, la règle était simple. 40 euros perdus à chaque seconde écoulée et 25 000 euros en moins en cas d'abandon d'une équipe. Chou, vas-y ! Tu regardes pas, tu fermes les yeux ! Non, je peux pas le faire ! Si, vas-y, prouve à tout le monde que t'es un guerrier ! Mais viens un peu ici, tu vas avoir commencé ! Merde ! Jérémy, veux-tu arrêter ? Je suis un champ ! Pouah, on commence mal l'aventure ! Jérémy a donc fait perdre 25 000 euros. Qu'en est-il des autres équipes ? Six mois, fois. Moins 14 000. Ah ouais, quand même ! Maintenant, on a perdu à peu près 14 000. Là, franchement, j'étais vraiment dégoûté, quoi. Là, je commence un peu à paniquer, parce que quand je vois que 14 000 euros, je me dis que les autres, je connais pas leur temps, mais ça monte, ça monte, ça monte. Il va pas rester grand-chose dans la cagnotte. 23 000 euros, et là, c'est l'hécatombe. C'est la catastrophe, en fait. C'est la misère. Alors qu'on a tout donné. Oh, qui fait à manger, ce soir ? Mais qui fait à manger, ce soir ? On se retrouve à perdre 25 000 euros, soit la même somme que la Team T a perdue, sans participer, en déclarant forfait, tout simplement. On est un petit peu déçus. Moi, ça me fait vraiment très, très bien rire, quoi. C'est le conte de l'ironie. C'est ceux qui nous en mettent même plein la caisse dès le début, qui perdent la même somme que nous. Donc, oui, ils l'ont fait. Oui, ils sont cassés les pieds pour le faire. En attendant, ils ont quand même perdu la même somme. Ça va, nous, avec les 25 000, la vérité, on s'en sort bien. C'est le premier à déconner. On s'en sort bien. En voyant quelque peu les ch'tis fanfaronner, en disant, « Ah bah, vous avez perdu la même somme que nous », ils ont l'air d'être fiers et de l'assumer un petit peu trop. C'est un petit discours qui, moi, me déplaît quelque peu. Les candidats vont découvrir le montant exact de ce qu'il reste dans la cagnotte à l'issue de cette première épreuve. 12 000 et quelques. 12 242, ça va. Non, 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 on s'applaudit pas. On s'applaudit pas, on s'applaudit pas. Il reste pas grand-chose sur 100 000 euros. Mais bon, on fait avec et on se dit qu'on va la faire grimper petit à petit. Et c'est notre défi. À partir de maintenant, c'est notre défi. Bon bah, belle aventure à tout le monde. On va tous déchirer. Santé. Bon, même si on a 12 000 euros sur la cagnotte, on va relâcher, OK ? Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est pas grave, on va se rattraper. On est une équipe. Malou. On est une team. On est une team. On est une team. Hippie-pip. On est une team. Après avoir trinqué au début de l'aventure, il est temps pour les équipes de s'installer dans leurs chambres respectives. T'as des chaussons, c'est ça, tu ? Je vais ouvrir la valise, mais je sais pas si c'était pour toi ou pas. Ah oui. Bon. Joe, frère. Joe. Entre nous. Ouais. On a les deux équipes qui se ressemblent le plus. Ouais. Je pense que la stratégie, c'est qu'on soit ensemble jusqu'au bout. Ouais. Je me retrouve seul dans la chambre du bas avec Geoffrey et je décide d'aller le voir tout de suite et d'aller pactiser avec lui, de lui proposer une alliance parce que je sens qu'on va pouvoir aller loin. Nos deux équipes, on va pouvoir céder. Moi, je te donne ma parole. J'ai parlé avec mon équipe. Je te donne ma parole qu'on vous touche pas, on vous élimine pas jusqu'à la finale. Jusqu'au plus loin. Jusqu'au plus loin possible. On se lâche pas parce qu'on a les mêmes équipes. C'est exactement ça. C'est ce qu'on s'est dit aussi un petit peu nous tous les trois déjà. Clément vient très rapidement et très naturellement vers moi pour pactiser avec le diable peut-être, mais pour, voilà, signer un pacte de loyauté. Il veut qu'on aille jusqu'au bout ensemble, du moins le plus loin possible. Moi, ça me va. Donc, il y a peut-être moyen de construire quelque chose. Ce qu'on a pensé, c'est se rapprocher de la Team Rafa. Là, on a de la chance, c'est dans la chambre. Moi, c'est comme ça. Si le jour où il y a moyen de légèreté, même si c'est à la place de l'autre team, on le fait. OK ? Ouais, vous venez d'éliminer les plus forts. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec toi. Bah oui, mon vrai. Bah ouais. Geoffrey, il me regarde droit dans les yeux et me dit, d'accord, il signe le pacte. Voilà, j'ai confiance en lui. C'est quelqu'un d'intelligent, j'espère qu'il va pas déconner. Mais pour le moment, Clément veut essayer de se mettre également la Team Wafa dans la poche. Le but, éjecter la Team Ch'ti. Vous, la Team Ch'ti ? T'en penses quoi ? Je sais pas, je sais pas si je les sens bien. Faible ? Très faible. Après, je pense que ça peut être notre target. Pour nos trois équipes, ça peut être notre target. Notre cible. Je pense qu'avec la Team Prince et votre team, je pense qu'il y a moyen qu'on se mette bien tous les troupes. J'ai dit à Wafa, je pense que la Team Ahabat, c'est la Team Ch'ti, parce qu'ils nous rapportent pas d'argent. Et donc voilà, faut s'associer tous les trois. La Team Prince, la Team Wafa et la Team Friendstreet. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que les affinités sont quand même pas mal entre nous. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est créé quand même. Exactement. Quand Clément vient me voir pour me proposer une alliance, bon, je suis pas dupe, ça me fait légèrement sourire, mais je prends la proposition au sérieux. Pour la Team Friendstreet, un seul but, fragiliser la Team Ch'ti à tout prix. Vous êtes pas trop deg d'avoir perdu autant d'osé ? Bah si. Ça fait un peu chier quand même. C'est une sale surprise. 100 000 euros. C'est la surprise. On peut se rattraper. Bah, on va tout faire pour en tout cas. Ce qu'il faut peut-être en vouloir, c'est... En vouloir. C'est la Team Joff, la Team Ch'ti. Parce que c'est vrai que... Du coup, s'ils avaient sauté, peut-être que... Bah c'est ça. Et puis après, le discours qu'ils ont après justement, dire ouais... Bah, ça va. Surtout, comment il s'appelle ? Vous avez perdu autant que nous alors que... Ah, ils vous ont dit ça ? Oui, c'est une manière un petit peu de se déculpabiliser, je pense. Bien sûr, mais c'est pas très élégant. C'est pas très élégant. C'est pas très fair play non plus. C'est pas très... C'est ça. Ça m'agace, ça. Les petites réflexions des Ch'ti. Oui, mais aussi on perd de l'argent. Oui, mais tout le monde a sauté. On est quatre équipes. Sur les quatre équipes, les trois ont sauté. Je tiens quand même à le dire, monsieur-dame. Donc, même si, oui, l'argent a été perdu, l'effort était là. Voilà. Vous étiez où ? Ah oui. J'ai aimé de ne pas sauter. C'est vrai, j'ai oublié. Vous les sentez pas un peu plus fragiles, vous, d'ailleurs ? Cette Team Ch'ti ? Ah, vous en pensez quoi ? Moi, j'attends de voir avant de me prononcer. Je veux voir encore un petit peu. On va dire qu'ils auront peut-être le temps de se rattraper, mais... Bien sûr, bien sûr, c'est ça. Comme disait l'explication Maloui, il y a des épreuves différentes. Après, je pense qu'ils n'ont pas le droit de les voir, sinon ça va être... Rapide et concis. Ouais, ça va être chaud. Voilà, on attend, mine de rien, quand même, involontairement, inconsciemment, que la Team Ch'ti, elle se rachète parce qu'ils n'ont pas rempli la part du contrat. Voilà, là, la cagnotte est commune. On attend surtout, et personnellement, j'attends surtout, qu'ils prouvent qu'ils sont dans la compétition, qu'ils sont là pour se dépasser comme on l'est tous, en fait. Par contre, petite chose, je pense que bientôt, on va tous connaître la salle des choix. Il va certainement y avoir un choix. Je pense qu'il serait pas mal d'envoyer la Team Ch'ti, je pense qu'ils doivent quand même se racheter. Ah ouais, 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 ouais. C'est quoi, la salle des choix, c'est quoi ? La salle des choix, c'est épreuve cagnotte. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, épreuve cagnotte. Une nouvelle épreuve cagnotte, tout quotidiennement ? Il y en a tous les jours. En effet, tout au long de l'aventure, les teams désignés en salle des choix devront se dépasser pour remporter des épreuves et faire monter la cagnotte. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, on va faire stopper. Calme-toi, calme-toi, fouille bien, calme-toi. Je pense qu'il faudrait qu'ils se rachètent un petit peu. Je pense que c'est une bonne idée ? Vous en pensez quoi ? Je pense que je vais me faire ma douche, moi. Moi, ça m'énerve grave que tout le monde soit contre l'équipe Ch'ti, alors qu'eux, eux-mêmes, ils sont mauvais. Ils ne sont pas plus bons que la team Ch'ti. Au vu des épreuves qu'ils ont faites, ils ont aussi perdu énormément d'argent. Moi, ça me pose quand même un problème, parce que c'est avec l'équipe que j'ai la plus d'affinité quand même. Ça me fait un peu chier, désolé du terme, mais voilà. La team Ch'ti, de son côté, a conscience qu'elle doit vite faire ses preuves. Ou qu'ils ne leur sortent pas tous les jours, quoi. Tu vois ? La team Geoffrey, tu vois ? Ils ont sauté, certes. Toi, t'as pas sauté, c'est pas grave. Mais ils ont perdu la même... Le même cerveau que toi. Ouais, les mêmes euros que nous, tu vois ? Ils ont perdu 25 000. On a perdu 25 000. On discute un peu des autres teams par rapport à notre défaite, parce que Jerem a pas sauté. On n'appréhende pas du tout, mais voilà, on se dit que c'est possible qu'ils réagissent mal. Peut-être qu'ils vont avoir un peu une certaine rancune envers nous, mais voilà, on s'en fout. On est à 3, on est là à 3, et on verra bien comment ça se passe. Donc après, on n'a pas de soucis avec qui que ce soit. Tu vois, tout se passe très bien. Mais voilà. Ils ont été super cool. Qu'ils ne le ressortent pas, genre tous les jours. Parce qu'à un moment donné, voilà, c'est passé, c'est passé. On va pas me le ressortir une seule fois. Non, mais comme ça, voilà, on s'est mis un peu d'accord par rapport à ça. Et voilà, on a perdu vraiment la même chose, et basta, tu vois. Moi, je suis convaincu. De toute façon, tout être humain, à la base, n'est pas fait pour faire les mêmes choses. Donc je sais très très bien qu'il y aura des épreuves sur lesquelles je vais pouvoir les bluffer gentiment. Et que voilà, l'aventure ne fait que de commencer. Justement, commencer par être un maillon faible, c'est ne pas être considéré comme une menace. Donc ce soir, on se fait une bonne soirée cool. Et puis après, on n'en parle plus, quoi. Ça marche ? Message ! On est dans Friends Trip. Ça va jamais comme on voudrait que ça aille. Donc on pensait pouvoir se reposer après cette dure épreuve. Mais c'est pas le cas, puisqu'on a un message. Salle des choix. La salle des choix, c'est l'endroit où les candidats seront convoqués pour faire face à des dilemmes. Ils devront décider qui parmi eux partira en épreuve et qui parfois partira en activité de rêve. Quelle team va être convoquée la première ? Team Friends Trip. Vous avez un choix à faire. Rendez-vous dans la salle des choix. Je suis ici ce jour, ma. For the first time, I'm happy. Faites le bon choix quand même. A tout de suite. T'as fait le bon choix. Tout doucement s'en remêler. La pression. La salle des choix. Evidemment, c'est la team Friends Trip qui est désignée. Donc, je sais déjà à l'avance ce que ça va être pour nous. Parce que Jerem a foiré et que pour eux, il va falloir entre guillemets un peu se rattraper au niveau de la cagnotte. On verra bien comment ça se passe. Vous êtes prêts, monsieur dame ? Oui. Alors, vous devez choisir la team qui fera la prochaine épreuve cagnotte de l'aventure. La team Friends Trip va devoir désigner une team pour la prochaine épreuve cagnotte. En cas de succès, c'est plus 6000 euros. Et en cas d'échec, la cagnotte dégringolera de 6000 euros. Qui vont-ils choisir pour cette épreuve intitulée la dégustation de l'horreur ? Alors, moi, je pense qu'il serait judicieux d'envoyer tout simplement la team Chti. Je suis complètement d'accord. Pendant ce temps au salon, on spécule sur le contenu de l'épreuve. Non, mais moi, si c'est de bouffer des trucs, ça m'énerve pas. Ça peut être quoi ? Ça peut être ça ? Manger des choses bizarres ? Là, moi, je ne sais pas quoi. Jeremie, toi ? Non, moi, c'est easy. Ça, ça, tu pourrais... Pour la dégustation de l'horreur, nous avons choisi la team Chti. Ceci est notre choix. Point final. Comment les Chti vont-ils réagir en apprenant qu'ils sont envoyés en épreuve dégustation de l'horreur ? On va être fixés. On va être fixés direct. Oh, my God. Aïe, aïe, aïe. Attention. Alors ? Bon, messieurs, dames. Donc, c'est simple. On nous a demandé de choisir la prochaine équipe qui partirait en épreuve cagnotte. Attention. Donc, pendant cette épreuve, vous avez la possibilité de gagner 6 000 euros ou de les perdre. Donc, celle-ci s'intitule la dégustation de l'horreur. Voilà. Donc, on s'est dit... Je pense que vous vous en doutez. Non. Bah, si. Il y a une équipe qui doit se rattraper. Il y a une équipe qui doit se rattraper. Sans surprise, ils nous disent que c'est nous. Donc, moi, personnellement, il n'y a pas de soucis, mais je connais très bien Sophie. Je suis très bien correcte d'en parler. Il y a cette trip qui sort. Non, mais moi, c'est vraiment le pire. Vous ne pouviez pas me mettre pire. La dégustation de l'horreur. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça va être atroce. Moi, en fait, j'ai un tout petit coeur et je vomis à la moindre occasion. Donc, je ne dis que c'est pas possible, quoi. C'est... On est mort, quoi. Après l'épreuve du saut où j'irai ma foirée, ça va être encore pire. Moi, je suis foutue. Je vais vraiment essayer, là, mais... Essaye. Ça va être du dépassement de moi-même, là. Voilà. On est là aussi pour ça, le dépassement de soi. Ouais. Quand je vois Sophie commencer à avoir des relents alors qu'elle n'a rien en face d'elle, là, je me dis que c'est un peu critique. Je suis la première à dire, il faut mettre les bonnes personnes pour les bonnes épreuves. Mais au bout d'un moment, quand t'as merdé une épreuve, essaye toi de te rattraper sur la deuxième, voilà. Je suis en train d'espérer qu'en fait, ça n'a rien à voir avec manger, que c'est un jeu de mots ou je sais pas quoi. C'est un mauvais choix parce que, voilà, je connais Sophie par coeur. Elle voit un insecte à 20 mètres. Elle a la nausée. Donc, je sais que c'est une catastrophe. Mais voilà, c'est comme ça, on doit y passer. On verra ce qui nous attend. On y va ? Moi, je suis chaud. Allez, on y va. C'est parti ! Allez, je suis vraiment obligé d'aller. Allez ! Allez Sophie ! Allez Sophie ! Allez Sophie ! Tout le monde nous encourage, c'est vraiment celle qui a galéré le plus. Et voilà, ils nous encouragent franchement, c'est super cool. Et de là, on part vraiment déterminés et motivés et on a envie vraiment de réussir cette épreuve. J'espère vraiment que c'est pas trop dégueu, hein. Allez, c'est parti ! Allez ! Je vais déjà vomir. Ben non, ça va aller. Si, si. Allez Sophie ! Allez, Weston ! Hum. Ouais, mais moi, c'est vraiment l'examen de rattrapage, là. Si je foire, je me fais vraiment passer pour le kéké de service. T'as vu, il y a déjà quelque chose pour toi. Oh putain oui, il y a des sauts. C'est ça. Oh, c'est ça. Qui râle, ça je m'en fous, mais j'ai quand même l'immun de dignité. Donc, fatalement, j'ai pas du tout intérêt à la perdre. Et je pars vraiment en team Wario. Bonsoir Team Chti. Bonsoir. Bienvenue à l'épreuve cagnotte. La dégustation de l'horreur. Les trois candidats vont devoir chacun avaler deux testicules de mouton en moins de deux minutes. S'ils échouent, c'est moins 2000 euros par candidat. Donc, potentiellement jusqu'à moins 6000 euros dans la cagnotte. In three, two, one, chrono. Bon appétit. 3, 2, 1, on ouvre. Et là, je vois la taille. Allez, vas-y, vas-y. Casse en deux, rien à foutre. Gobe, gobe, gobe. C'est énorme. Y'a pas moyen de gober en fait. C'est pas possible, ça peut pas passer d'un coup. Ma mère, elle veut pas bouger. J'ai juste envie de me vomir dessus. C'est pas... Non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Allez, vas-y, on y va. Même si ça schlaire, on dirait pute amourde pour une semaine. Je suis là, je le prends, je le croque, je bouche mon nez pour essayer de ne pas du tout sentir le goût. Putain, non. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Alors, en plus, j'ai vomitant à côté de moi qui nous fait... Donc, finalement, je me dis qu'est-ce qu'est le pire, les bruits ou le goût. Donc, si elle continue, je vais vomir et du coup, les preuves ne sera pas validées. Donc, il faut au moins qu'on aille 2 000 euros. Donc, autant souffrir un bon coup. Putain, faut pas... Mais non, mais non, mais non, mais non. Je ne peux pas, moi. Je ne peux pas manger ça. J'essaye de le manger, mais impossible. C'est dégueulasse. C'est... Je ne sais même pas l'expliquer. C'est horrible, ça pue. La texture, elle est dégueulasse. Et j'ai Sophie derrière avec ces bruits, là, de... qui est presque en train de gerber à côté de moi. Enfin bref, c'est une horreur. Ouais. You have one minute. Quoi ? Il ne reste plus qu'une minute ? Une, deux, deux ! Impossible. Si, allez-y. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Impossible. 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 Si même lui, il n'arrive pas, moi, c'est foutu. Moi, je n'y arriverais même pas, quoi. Tu le manges, je le manges. Oui. Allez, vas-y. Allez, prends l'orbe. Je ne veux pas manger pour rien. Allez, vas-y, prends l'orbe. Mange. Ça va, les gars. Allez, j'en ai plus qu'eux. Pendant ce temps à la villa, les pronostics sont plutôt défaitistes sur la performance des ch'tis. Préparez-vous peut-être plus à perdre de l'argent qu'à le gagner. Comme ça, parce que comme ça, au moins, s'ils arrivent et qu'ils ont gagné l'argent, on est contents. Moi, je dis à tout le monde qu'il faut peut-être mieux se préparer à leur défaite qu'à leur victoire. Au moins, s'ils gagnent, on sera agréablement surpris. Mais bon, je vois qu'un seul réussir cette épreuve, c'est Jérémy. Quand tu fais le calcul, forcément, on va forcément perdre de l'argent. Moi, je dis que Jérémy passe, j'offre ça, j'offre, il passe et c'est... Je pense pas qu'elle passe, elle. Franchement, si elle passe, respect. Bien, bravo. Il a tout mangé, lui. Ouais, mais c'est impossible. C'est dégueulasse. Allez, on est à zéro, là. Je vois Jérémy. Il a les yeux qui pleurent. Il le bouffe. Il en mange d'abord une. Je vois qu'il a deux doigts de Jérémy. Je me dis, je sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il fait. Vous avez 30 secondes. 30 secondes left. Chérie, vas-y. Allez, puis ça, nous, on a perdu, quoi. Ouais, on a perdu, tant pis ça. Non, 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 allez. On a pris deux... On a même pas pris, non, on a rien pris. Impossible. C'est énorme, mais c'est une blague ou quoi. C'est impossible, c'est dégueulasse, mais c'est impossible. C'est énorme. Il peut manger, lui ? Non, il peut pas, non. Mais oui, allez. C'est bon. C'est fait. Franchement, t'as tué. Je crois que ce soit, je le bouffe. T'as tué, t'as tué. Et finalement, je les ai toutes mangées, même si je suis écœurée. Plus jamais je ne mangerai ça de ma vie. Mais là, je suis vraiment fier de moi. 3, 2, 1. Time is up. Jeremy, congratulations. You finished the testicles. You have added 2,000 euros to the canyot. Ah ouais, autant j'ai subi l'épreuve d'avant. Bon, celle-là, je l'ai subie, mais je l'ai réussi. Donc, à faire réussir. Sophie, you did not finish the testicles. Oui. You have lost 2,000 euros. Super. Geoff, same for you. You have lost 2,000 euros. Therefore, your team has lost a total of 2,000 euros from the canyot. Super. On a encore perdu 2,000 euros en plus, quoi. Here is your cut to the canyot. Thank you. I will invite you back into the villa to check your canyot. And I will see you next time. OK. Thank you, Weston. Bye. Goodbye. Super. Je sais qu'on a perdu 2,000 euros dans la cagnotte. Déjà qu'on a perdu beaucoup cet après-m. Donc, c'est 2,000 en plus. Mais voilà, je m'en fous qu'on plaît. Si je dois me mettre la maison à dos, je me la mets à dos. Mais voilà, j'apprends vraiment pas le retour à la maison, à la villa. Et je vais annoncer ça directement aux autres. Comme ça, voilà, c'est fait, c'est fixé. On n'en parle plus. Alors ? Mitiger, les gars. On a dû bouffer des testicules. Ah ouais. Deux, trois testicules comme ça. Mais big, big, big le testicule. Bon, c'est réussi. Non, lui, il a réussi. Je n'ai pas réussi. Sophie n'a pas réussi. Quand on annonce à tout le monde que Sophie et moi, on n'a pas réussi l'épreuve, je vois quand même quelques têtes tendues. C'était un truc, j'ai failli. J'ai failli. Heureusement que j'avais l'estomac vide, quoi. Entre guillemets, apparemment. Ça n'a pas réussi. Non, impossible, impossible. Là, on avait raison. J'avais raison. Tout le monde avait raison. Tout le monde savait qu'ils allaient perdre. Là, on se regarde tous un petit peu en se disant... On savait. On savait. On avait deux minutes pour tout manger. Il y en avait deux. Bref. Moi, j'ai jeté l'assiette. Sophie allait essayer. Vous les avez pas cassés ? Ouais, j'ai cassé. En deux, en quatre, impossible. Vraiment. Sophie, elle a les gerber dessus. Et Jerem, il pleurait et tout, mais il a tout bouffé. Donc... Je suis vraiment dégoûté. Voilà. Ils servent à quoi ? Ils nous ont perdu beaucoup d'argent aujourd'hui. Il va falloir vraiment qu'ils se réveillent. Friendship, on n'est pas là pour rigoler. C'est un truc de fou. Voilà. Tu viens dans Friendship, tes phobies, tu les dépasses. Sinon, tu viens pas. Tu restes à la maison. Sinon, c'est moi qui vais t'envoyer chez toi. Maintenant, après, je vous dis franchement. Après... Que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Je suis désolé pour la cagnotte. Je suis désolé pour vous. Mais moi, de mon côté, c'était impossible. Sophie aussi. Vous pouvez pas le savoir. Donc voilà. Je sens que toutes les teams sont un peu... Un peu vénères contre nous. Mais ils osent pas le dire cash. Je sens que c'est un peu... Un peu Snake, un peu foncu dans la villa. Bon. Je vais passer la carte, quoi, pour montrer le pic. Il y a un score. Mais je me suis mouillé le maillot. Voilà. Plus de mille euros. C'est toi, le chef d'équipe. Bien joué, Jérémy. Ouais. Ouais, moi, je suis super fier de Jérémy. Au moins, il a prouvé qu'il pouvait faire... qu'il pouvait faire gagner, quoi, gagner de l'argent, quoi. Donc, même si la première épreuve, il a un peu foiré. Bon, je suis super fier de lui, quoi. Suite à l'échec de Joff et de Sophie, la cagnotte qui s'élevait à 12 240 euros passe donc à 10 240 euros. Sur quoi on peut vous envoyer ? C'est la question que je me pose, du coup, maintenant. Comment ? Sur quoi on peut vous envoyer, du coup ? Pourquoi tu manges des tessicules, toi, ça ? Bah, je sais pas. J'essaye, peut-être. Moi, j'ai essayé vraiment, tu vois. Je sais que ça va être dégueulasse, mais je l'aurais fait. À un moment donné, Clément, qui se sent pousser des ailes, je sais pas pourquoi, comment qu'est-ce, enfin bref, me demande dans quelle épreuve on peut nous mettre. Bah, si il avait eu l'intelligence de nous poser la question avant d'aller en salle des choix, on n'en serait pas là déjà. Moi, personnellement, j'ai pas su le manger. S'il est pas content, c'est le même prix. Et je m'emballais. Tu bouches le nez, tu l'aurais pas senti, tu mets dedans. Non, non, non. Ça, déjà, je t'arrête ici maintenant. Même avec le débouché, t'avais le goût de nauséabonde. Peut-être. Je dis, on est peut-être pour le moment ici, hein. Mais faut se méfier de la Team Steve, parce que nous, on est toujours là pour relever le défi. Sur ces belles paroles. Ouais, je pense qu'on aille tous se coucher, ça va nous faire du bien. Salam alaikum. Même coucher. Sur ce, pour ceux, bonne nuit. Messieurs. C'est dans une ambiance un peu tendue que tous décident de partir se coucher après cette journée éprouvante. Les autres équipes, nous sommes dans le calimateur. À mon avis, on est leur target. C'est comme ça. Mais en même temps, voilà, on flippe pas. En tout cas, moi, je flippe pas. Je suis confiant. J'ai confiance en mon équipe. Et je me dis que voilà, demain sera un autre jour. Et après une bonne nuit de sommeil, on va être opérationnel. Cette fois, la Team Steve est vraiment au pied du mur. Leurs échecs successifs lors des deux premières épreuves ont déjà fait perdre 27 000 euros à la cagnotte. Ils n'ont plus le choix. Ils vont devoir désormais tout donner sous peine d'être considérés comme les losers de la villa. Dans le prochain épisode de Friends Trip, Emilia va se confier à Emilie. Clément, t'en penses quoi ? Il est grave, timide. Un truc de ouf. Clément, je le trouve super charmant. C'est un bel homme, faut dire ce qui est. Joff va avoir l'occasion de se rapprocher de la Team Friends Trip. On est dans des montagnes russes, des vagues de ouf. Et tous les quatre, on kiffe de dingue. On est comme des enfants, c'est génial. La Team Wafa va être envoyée pour la première fois sur une épreuve cagnotte particulièrement difficile. Et les premières grosses tensions vont voir le jour à la villa. Tu sais quoi ? Tu m'attus quoi ? Tu m'attuses moi ? Tu m'attuses moi ? Je suis un mouton moi. À suivre dans Friends Trip. Sous-titres par Jérémy Diaz